hello 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 bon retour sur ma chaîne j'espère que vous allez bien j'espère que vos familles se portent bien nous ici ça va bien dieu fait grâce j'ai juste allumé ma caméra parce que je voulais parler parce que je voulais échanger avec vous voilà donc cette vidéo c'est pour les copines même si c'est 100 personnes qui regardent cette vidéo je considère que j'ai échangé avec 100 personnes et moi je serai très contente cette vidéo n'a vraiment pas de titre ça va aller comme ça va aller parce que j'ai juste à dire je viens de l'extérieur je suis sorti je n'ai même pas de simoli comme vous pouvez voir la moustiquaire est encore enfilée je suis allée à la rencontre d'une d'une dame je me suis levé le matin j'ai fait tout ce que j'avais à faire normalement maman une routine avec les enfants et tout les enfants sont partis à l'école je suis allée laisser bébé à la crèche on a une crèche à côté là une heure c'est 1000 francs et la journée c'est 3500 la crèche là j'ai facturé à la dame que je suis allée rencontrer parce que c'était un rendez-vous travail je devais regarder les appartements meublés qu'elle a construit et lui proposer ce qu'on peut mettre à l'intérieur pour que ce soit beau de la peinture jusqu'à l'aménagement les couleurs qui vont attirer quoi et c'est la deuxième fois que j'ai ce genre de proposition venant des personnes qui me suivent mais qui vivent à l'extérieur la première fois ça n'a pas abouti apparemment j'ai été très chère cette fois si je ne sais pas aussi ça va aboutir parce que je suis allée j'ai listé tout ce qu'il faut et je vais avoir un con avec elle pour bien expliquer à chaque fois que je suis contacté par quelqu'un juste pour aller faire la visite de site je facture minimum 5000 si c'est proche si c'est loin ça va être au plus dans les 5000 c'est quoi 3500 frais de crèche et 1500 transports ou 2500 selon là où ça se trouve quand je sois et je sais que je vais dépasser deux heures de temps dehors je préfère déjà signalé que ce sera pour la journée ça ne sert à rien de donner deux minutes genre je vais faire deux heures et que tu reviens encore après te retrouver en train de payer la journée heureusement que quand ça déjà atteint 3h30 à plus de trois heures 30 ils prennent toute la journée donc c'est pas déjà quand tu feras une 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 voilà pourquoi quand je dépose l'enfant je m'arrange toujours à mettre tout ce qu'il faut pour la journée dans le cas donc je suis allée j'ai fait la visite de site j'ai regardé tout ce qu'il y avait à faire j'ai plein de propositions dans la tête maintenant il faut qu'elle ait de l'argent pour ça pour les personnes qui ont des appartements à meubler au cameroun qui va à l'extérieur si vous êtes intéressé par mes services n'hésitez pas un truc que je ne fais pas que je n'ai pas le temps de faire vraiment c'est de faire comme les grandes décorateurs d'intérieur avec l'architecture faire les plans 3d et tout non moi je fais pas ça moi je fais pas ça tu me fais confiance je te fais la proposition je t'explique je m'en vais le faire je n'ai pas le matériel pour tout ça je vous ai un peu fait le topo de comment ma matinée s'est passé et aussi ça me permet de vous parler d'un service que je propose rangement aménagement même nettoyage je cherche l'argent adifane moni donc rangement aménagement nettoyage désencombrement bref tout ce qui contribue à rendre une maison taux propositions des décorations si ça vous intéresse donc n'hésitez pas j'espère que vous allez pouvoir payer ma journée parce que je facture c'est où je me rends compte que une femme au foyer si on doit la payer on doit payer beaucoup parce que quand tu dois laisser tes enfants pour sortir aller faire un travail tu dois d'abord aller laisser la petite à la crèche comme moi aller laisser les deux grandes à l'école être sûr de vous organiser des tests d'équivalent une personne qui va récupérer les filles après si toi tu n'es pas rentré tout ça tout ça tout ça si tu veux facturer sur la journée ça va coûter un ça va à côté où je dois nettoyer mon visage quand je sors même si c'est plutôt le temps d'être que j'ai une minute devant moi pour me poser au micellaire et nettoyage je suis allé faire le amam ensuite le gommage corporel en ce moment ma peau déjà j'ai fait pédicule manicure en même temps le amam c'était ma première fois ça m'a chauffé mais après le résultat sur la peau c'est top c'est trop bien même il faut noter que dès que je suis arrivé je me suis lavé les mains parce que en entrant même je courais seulement au toilette pour uriner avec ou sans makeup si tu vis à yaoundé par le ou moins ici le pas ce que mais le pain ploué et la poussière C'est parti ! j'étais en train de dire que j'encourage les mamans qui vivent à yaoundé d'acheter le homicélène ceci c'est le homicélène de sonia cosmétiques et vent ceci à 5000 j'achète ça pour ma peau grasse ça c'est pour grâce à l'acide salicylique bon même les peaux mixtes peuvent utiliser les peaux normal mais elle a un autre là pour peau normal peau pour peau normal pour peau sèche dans les 4000 dans ce qui est pour grâce tous les autres types de peaux peuvent utiliser mix et normal sauf sèche sauf sèche peau grasse peau mix et peau normal peuvent bien utiliser ça mais peau sèche non sinon ça va ça risque d'assécher l'acide salicylique à sèche et quand vous achetez ça vous prenez votre coton dix mille francs 1200 selon où vous allez trouver vous venez vous nettoyer bien votre visage matin soir rien que ça pour l'entretien du visage c'est vraiment tôt c'est très très tôt sans ça je ne suis rien la poussière là quand je suis sorti sans faire mon lit je vais le faire maintenant normalement la commode de bébé là c'est à sa place là-bas c'est parce qu'il n'y a pas l'autre table de suivi et ça c'est proposé c'est un truc là voilà ça ne s'est proposé c'est une chose on 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 c'est un protège ce livre qui n'est pas très cher avec le truc vert là dedans comment on appelle ça agneon agneon je crois que c'est agneon potège-silip son soutien c'est soutien ou c'est soutien c'est ça il y a l'agnon en interne en agriculture aussi fait le potège-silip avec agneon et même les services hygiéniques je n'ai pas encore acheter ça mais je vais chercher il on 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 Musique 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 J'ai un paquet ici pour une maman qui vient d'accoucher qui est intéressée. Et qui n'a pas de problème avec le vintage. Qui n'a pas de problème avec ce qui est déjà utilisé. Donc là c'est 4 biberons anti-coliques avec un mini groupillon pour le nettoyage, des valves de réchange qui ne sont pas encore utilisées, des tétines de réchange qui ne sont pas encore utilisées. Et un petit lait manuel, petit lait pour stocker le sein manuel. Donc si il y a une maman qui est intéressée, n'hésitez pas à m'écrire inbox. Il y a mon WhatsApp en description. N'hésitez pas à m'écrire inbox si vous êtes intéressé. Je dis bien vintage parce que c'est déjà utilisé, c'est ce que j'ai utilisé. Voilà. Voilà les ballines que j'avais. Quand tu pleures à un endroit que tu ne maîtrises pas, tu mets les chaussures sur tout terrain. Et tu as fait comment ? Et en balai en mettant le pied sur le balai. C'est vieux ? arrangé non tu ne vas plus casser gentil à mon balai que elle avait gâté je suis venu on m'a arrangé je suis venu à la pincaillerie il a reparé maintenant on a les deux maintenant tu vas faire comment quand tu vas balayer tu as fait attention tu ne montes plus dessus non oh 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 comment on reprend voilà on parle en panne touche pas vous savez que je ne filme pas le filtre parfois aussi l'éclairage la lumière fait que les boutons ne se voit pas trop déjà comme moi ma zone ici ma zone t à l'heure sans bouton maintenant c'est quand j'ai fait ça qu'on voit le wonder food ici comme ça là ici de là où on voit le wonder food par là bas pour l'instant je soigne je traite j'ai pas mal de traitements que je fais je ne fais pas de publicité je vous montre juste pour vous encourager à avoir une routine ça c'est la crème de jour c'est après avoir bien lavé mon visage que je mets ça ici c'est ma crème de nuit toutes mes crèmes et c'est écrit dessus anti acné hydratant et nourrissant c'est traitant cette crème si m'a d'abord fait au début un effet peu je te dis les boutons sont d'abord sortis après ça a commencé à sécher donc ça c'est aussi ceci c'est aussi pour casse maman j'arrive s'il te plaît attend je fais la japonais mes copines je viens donc ça c'est pour grâce déjà il faut identifier le type de peau que vous avez avant de commencer le traitement ici c'est pour grâce moi j'ai une peau grasse très grasse ici c'est la doxydoxy sang que je bois c'est la deuxième plaquette ici 100 mg un matin un soir ici ce sont les gélules de bada badan et j'ai lu de badan ici là c'est le zine zine renforcé la lumière va permettre qu'on voit et aussi j'ai des savons là que j'utilise pour essayer d'atteindre ça fait quand même longtemps que j'ai l'acné ça fait longtemps que j'ai l'acné et je fais ce que je peux je n'ai jamais envisage comme ça et de temps en temps je fais les soins parfois les soins même à la maison en fait j'ai jamais abandonné mon visage et jamais abandonné mon visage quand je vois c'est une personne avec leur joli visage qui a des petites imperfections là je me dis mais pourquoi il est ça parfois je regarde certains visages et je me dis ce visage ici il suffit juste d'avoir l'homicellaire et respecter une routine de nettoyage matin soir avec une crainte que son visage serait parfait vous savez quand on a des problèmes de visage on apprécie mieux une personne qui a un visage lisse ou une personne qui n'a pas de problème de visage s'en fout elle n'a même pas l'homicellaire mais quand je regarde j'ai dit hey ma copine tu as la grâce d'avoir un visage comme ça tu n'as aucun produit pourtant tu as juste besoin de l'homicellaire un savon nettoyant et une crème c'est tout mais il y en a qui n'ont même pas ça c'est aussi la grâce et avoir un visage bien pour placer la grâce nous là ce qu'on fait notre visage pour que ce soit comme ça dieu seul sait je ne reste pas sans savon noir depuis longtemps j'avais commandé le savon sénégal ensuite j'ai acheté deux bois de savon du maroc de mademoiselle mon amour j'ai pris au nila bleu j'ai pris le savon noir ensuite c'est fini tout ça est fini j'ai encore acheté un savon noir qui était aussi un bon savon noir maintenant j'ai un savon je vais vous présenter ça je pense que ce savon est bien même si ça aussi commencé par les faits plus ça commencez par me sortir des boutons là comme comme l'accent avec des trucs blancs à l'intérieur c'est ça c'est toujours là comme ça comme je suis mamie avant mon cas type de savon je n'ai pas de deux portes de savon pour ça je n'ai pas de savonnière tout ça du coup j'ai posé ça à l'étagère à la salle de blanc sur son papier voilà on a regardé tous les produits et un entelement d'être les uns ils vont finir je vais aller prendre le zing de long riche c'est ce que je vivais avant j'ai acheté chez sonia cosmétiques et je crois que ça a ses effets à ses effets bon pour ma peau actuellement c'est ça ultra hydratant j'ai un corps sec un visage gras ce que je mets sur ma peau ne passe pas sur mon visage actuellement je suis à 68 kg mais je ne me sens que je ne me sens pas l'autre comment dire le fait de faire les exercices pendant que tu ne te prives de rien parce que vraiment je mange je mange faut que je réduise même la voiture faut que je réduise la voiture je disais que je suis à 68 kg mais je ne me sens pas l'autre mes jambes ne sont pas lourdes or avant là j'avais les jambes lourdes très très lourdes donc c'est à cause de l'exercice c'est à cause de l'exercice physique régulier le sport de tous les samedis là ça aide vraiment je vous ai dit je suis allé marcher au mont fb je ne suis pas reposé je n'ai pas eu mal je n'aime je ne suis pas senti essoufflée je vous encourage au tapis du sport matin comme ça vous mettez même à côté de votre lit si vous avez de l'espace ou bien vous mettez au salon vous faites vos exercices au calme vous vous étirez vous sautez vous sautez même si vous ne maîtrisez pas mais niveau santé vous serez mieux vous serez mieux mais je pense que pour maigrir vraiment il faut limiter la nourriture il est repas gras au sous maïsme doulai au corps banal malassé macabou rap et arachides ou quand je dis maman je trouve nos repas là sont copieux parce que parfois je mange deux fois par jour mais je mange quand même quand je mange je mange beaucoup à tout à l'heure tout à l'heure il ya bébé qui tôt déjà